Le pèlerinage ici à la Grotte Mariale, à Notre-Dame de Lourdes, au Pont du Sens, c'est quelque chose qui date d'après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. L'association avec le service diocésain date d'il y a une quinzaine d'années où il y a eu un reprochement pour le sens de Lourdes, en fait, ici en Loire-Atlantique. Parce qu'il y a de nombreux hospitaliers et malades qui vont chaque année à Lourdes, mais ici, on peut également prier localement ensemble pour les malades et avec les malades. Ça a toujours lieu le premier dimanche du septembre, donc autour de la fête. Donc là, le 4 septembre cette année, c'est comme un lancement de la paroisse avec sa rentrée pastorale paroissiale. Mais pour nous aussi, c'est aussi une manière de rassembler les acteurs du territoire, les acteurs de la santé, ici ensemble, dans ce lieu qui est quand même magnifique. Je suis en tant que responsable de la pastorale de la santé du diocèse de Nantes. Donc je représente à la fois tous ceux qui sont engagés au niveau de la pastorale santé sur le territoire de la Loire-Atlantique, mais aussi je représente en tant que déléguée épiscopale notre évêque, Mgr Laurent Perceroux. Il y a des moments où nous sommes spécifiquement en pèlerinage, mais tout compte fait, la vie chrétienne est un long pèlerinage. Il doit y avoir une trentaine de mouvements et associations de fidèles en lien avec la pastorale santé. Après, il y a énormément de collectifs fraternels et solidaires qui agissent également pour les fragiles. Aujourd'hui, on doit avoir une quinzaine de mouvements et associations présentes sur le site Notre-Dame-de-Lourdes. Plusieurs dates. La messe de la Saint-Luc, le 18 octobre, c'est là où on fête l'engagement de tous les soignants. Et là, il y aura une célébration qui aura lieu à la maison Saint-Clair en soirée. Et puis, il y a d'autres événements qui vont suivre. Par exemple, en décembre, il y aura la messe des malades. Le lieu reste à définir. Et je peux dire qu'il y a de nombreuses choses localement sur les zones pastorales, en paroisse, dans les hôpitaux au EHPAD, qui agrémentent en fait toute notre calendrier. Mais voici deux événements marquants d'ici la fin de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada